Musique Non je ne vais pas vous parler de Security Breach c'est bien trop récent Oui parce que le jeu vient de sortir aujourd'hui voyons non Mais vous inquiétez pas le sujet d'aujourd'hui va sans doute en intéresser plus d'un Bienvenue à toutes et à tous je suis Marius j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur Poppy Playtime Un jeu que j'aimais vraiment beaucoup J'en ai déjà parlé sur Discord mais aussi sur Twitter Et ça tiendrait qu'à moi j'en parlerai beaucoup plus que ça Parce que je kiffe ce jeu les gars Bon c'est vrai pas autant que Fnaf parce que Fnaf c'est mon bébé Mais Poppy Playtime a quand même une grosse place dans mon coeur quoi Ce jeu est incroyable et il me tarde de voir les prochains chapitres voyons donc Il y a énormément de choses à exploiter dans ce jeu incroyable Mais pour ma toute première vidéo là dessus Je tenais à vous parler du formidable mais terrifiant Guy Vuggie Il s'agit sans contexte de mon personnage préféré Actuellement dans Poppy Playtime Quelle originalité puisque tout le monde adore Guy Bon après allez savoir si je vais apprécier les autres monstres des autres chapitres Et si je les aimerais beaucoup plus que Guy Mais en tout cas lui m'a fait une sacrée impression dans le chapitre 1 Et ça va être dur de faire mieux que lui Enfin c'est mon point de vue Dans tous les cas c'est mon préféré Je l'adore Et on verra bien dans le futur avec les autres monstres à venir Aussi connu sous le nom Expérience 1006 Huggy Vuggie est l'une des mascottes principales De Playtime & Co Dont les jouets sont le plus vendus Cependant dû à une expérimentation sur les jouets Huggy a fini par prendre vie Tuant quiconque se trouvant sur son passage Il a été modifié et possède désormais une conscience humaine Plus ou moins corrompue De plus comme les autres jouets Tels que Kissy Missy, Brown et Jean Passe Il possède des organes vitaux Ce qui explique pourquoi il a perdu du sang Lors de sa chute à la fin du chapitre Contamment aux autres jouets qui doivent se nourrir Huggy lui tue pour le plaisir D'ailleurs durant sa folie meurtrière Comme on peut l'entendre dans l'une des cassettes Huggy a très très certainement tué Les scientifiques et les employés de Playtime & Co Il est ensuite resté seul pendant des années Jusqu'à l'éventuel retour du protagoniste Une théorie très populaire suggère Que Huggy serait en réalité un employé de Playtime & Co Qui a été soumis à une expérience menée par l'entreprise Et autant vous dire que moi j'y crois absolument Quand vous regardez de plus près les yeux d'Huggy Vous pouvez y voir des yeux humains Et je trouve ça vraiment perturbant Alors n'hésitez pas à mettre sur pause Ou bien aller faire des recherches par vous même Si vous êtes déjà calé je n'ai rien à vous apprendre Mais c'est perturbant n'est-ce pas ? En somme les employés de Playtime & Co Seraient tous devenus des jouets Un scénario qui n'est sans rappeler Bendy and the Hick Machine Où les employés de Joyjo Studios Finissent par devenir des créatures d'encre Au fur et à mesure que tu joues Et bien tu découvres des jouets avec du sang En train de saigner Et ça va dans le sens de cette théorie Que tous les jouets que tu vois Sont en réalité des employés Et Huggy ne fait pas exception Puisque lui aussi saigne Certains fans suggèrent d'ailleurs aussi Que Huggy cherche tout simplement à se venger C'est pas impossible Parce que en admettant qu'il ait été humain Ce que je crois Le fait qu'il soit devenu un monstre A cause des gens dans cette entreprise L'a fait certainement péter un plomb Et du coup il a massacré tout le monde Mais Huggy comme je vous l'ai dit tout à l'heure Est décrit comme tuant pour le plaisir L'un n'empêche pas l'autre A force de tuer Il y a pris plaisir Et après avoir tué tous les employés Qui jugeaient responsables de son état Il a pris plaisir, goût à la tuerie Simplement c'est devenu sa nouvelle passion Tuant quiconque sur son passage Ça se tient forcément Puisque c'est devenu un monstre Il n'a plus rien d'humain du tout Donc oui Une vengeance qui tourne à ce point C'est pas impossible Du moins c'est ce que j'ai tendance à penser Concernant le personnage de Huggy Mais on peut se poser une autre question maintenant Est-ce que Huggy est mort ? Avant de trouver la poupée poppie à la fin du chapitre On doit se débarrasser de Huggy Et quand ces choses faites Il fait une chute et il perd du sang Et ça semble tuer du coup Mais est-ce qu'il est réellement mort les amis ? On pense être débarrassé de Huggy Mais moi je ne sais pas pourquoi J'ai tendance à penser qu'il pourrait revenir dans le futur Peut-être pas dans le chapitre 2 Mais dans l'un des prochains chapitres j'entends bien Et je ne sais pas pourquoi J'ai quand même du mal à croire à sa mort Je veux dire Je vais encore prendre pour exemple Bendy Azoic Machine Puisque certains fans ont comparé les deux jeux Dans le chapitre 2 Samy Lawrence semble se faire tuer par le monstre Bendy Et finit par revenir dans le dernier Donc là oui c'est vrai que pour Poppy Playtime C'est que le premier chapitre Mais rien n'empêche que par exemple Que Huggy revienne dans le chapitre 3 Voire dans le chapitre final Parce que Huggy est super populaire Les fans l'adorent Il ne peut être que vivant d'après moi Bon en soi ça ne veut rien dire Mais voilà il a quand même une sacrée popularité Huggy Le revoir moi en vrai je ne demande que ça Parce que j'adore ce monstre J'adore Très clairement le revoir dans un prochain chapitre Je ne demande qu'à voir Parce que oui ça semble tuer Mais on ne sait jamais Et on verra bien ce qui se passera Et puis si il est réellement mort les gars Ça va rendre ultra furax sa copine Qui s'immissie Voyons donc D'ailleurs c'est assez évident que ce sera elle L'antagoniste du chapitre 2 Je ne sais pas pourquoi Mais je l'imagine beaucoup beaucoup plus terrifiante que Huggy Du moins c'est ce que j'attends Oui les amis je dis copine et pas soeur Pour une bonne raison C'est parce que Kissy c'est la copine d'Huggy C'est sa femme en gros C'est sa femme C'est les développeurs qui l'ont confirmé Via ceci Elle est décrite comme Huggy's Bitter Half Bitter Half on peut traduire ça comme Épouse, femme, moitié simplement Donc voilà C'était la théorie que j'avais personnellement Que Kissy c'était sa femme Mais maintenant que c'est confirmé On ne va pas revenir là dessus Mais si vous voulez encore imaginer Qui sont frères et soeurs Vous pouvez De toute façon Ce sont des monstres Dans tous les cas J'ai super hâte que le chapitre 2 sorte Il sort en 2022 Je crois Début Donc ça peut être aussi bien en janvier Février Mars Enfin Peu importe Dans tous les cas Moi je vais rester à l'affût Et je vous proposerai certainement D'autres théories dans le futur Je sais pas si j'en sortirai une Avant la sortie du chapitre 2 Je n'en sais rien Mais je compte faire une vidéo sur Poppy En gros Poppy et Stella C'est une théorie populaire Parce que Stella Qu'on entend aussi dans une cassette d'ailleurs Serait Poppy Mais est-ce que ça vaut le coup Que j'en fasse une théorie ? Je vais voir de toute façon Donc les amis J'ai vraiment hâte de voir le chapitre 2 Clairement Et peut-être que l'on verra Si Huggy est bien vivant Mais si Huggy est vivant Je pense pas qu'il apparaîtra dans le chapitre 2 S'il est bien vivant Il apparaîtra dans un autre chapitre Peut-être le chapitre final Peut-être pas en boss finale Mais en boss qui revient pour se venger D'Ether Prêt à bouffer le protagoniste D'ailleurs Je continue à penser que quand il nous tue Il nous arrache la tête Je sais pas pourquoi C'est ce que j'imagine très clairement Enfin bref Vivement Que ce chapitre sorte Vivement d'en savoir plus Sur cet univers incroyable Dans tous les cas Huggy est vraiment Un monstre Terrifiant Mais vraiment fascinant Je l'adore Ça tiendrait qu'à moi J'achèterais une peluche A son effigie Parce que oui les amis Ça existe Allez voir Le site officiel de Mob Games Les créateurs de Poppy Playtime Et bien Il y a une peluche Huggy Les gars Je me demande si je vais pas me laisser tenter Ouais Quand je vous disais que j'étais fan de ce personnage C'était même pas une blague Enfin bref N'hésitez pas à me faire part De vos théories Sur Huggy Et si vous avez des théories Sur Poppy Playtime Bah tiens Je suis preneuse Voyons donc Mais là c'est surtout Le sujet Huggy Qui m'intéresse Est-ce que vous pensez Qu'Huggy est un ancien employé De Playtime & Co Ce qui semble être le cas Évidemment Si vous pensez Qu'il est mort ou non S'il reviendra dans un prochain chapitre Et tout Ou si vous avez d'autres théories Tout court sur lui Ou sur le jeu Peu importe J'ai très envie d'en parler Avec vous Parce que ce jeu m'intéresse Il est ultra populaire Venez parler avec moi Dans tous les cas les amis Je viens de terminer cette vidéo J'espère que vous l'avez appréciée N'hésitez pas à laisser un commentaire Et un petit pouce bleu Bien évidemment N'hésitez pas à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Vous pouvez aussi rejoindre La communauté margussienne Sur Discord On peut parler de Poppy Playtime Si vous le voulez Et surtout le plus important Abonnez-vous à cette chaîne Et à ma chaîne secondaire Et quant à moi Je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Portez-vous bien les amis A la prochaine